Malgré son départ de la famille royale avec le prince Harry en 2020, Meghan Markle continue à avoir un impact sur la firme. Le rapport annuel 2023 de la Fondation Royale vient d'être publié et le livre de cuisine caritative de la Duchesse de Sussex, qu'elle a lancé en 2018 pour collecter des fonds pour les familles touchées par l'incendie de Grenfell, a réalisé un revenu de vente de 84 540 livres sterling l'année dernière. Mais ce n'est pas tout, d'après l'Express UK, qui a pu consulter les documents publiés par la Fondation Royale, le projet de la maman d'Archie et Lily Bay a permis de récolter la somme impressionnante de 911 000 livres sterling. En 2018, l'ancienne actrice s'était confiée sur l'écriture de ce livre, travailler sur ce projet au cours des neuf derniers mois a été un énorme travail d'amour. « Je venais d'aménager à Londres et je me suis sentie immédiatement accueillie par les femmes dans la cuisine, votre chaleur, votre gentillesse, et aussi de pouvoir être dans cette ville et de voir dans cette petite pièce à quel point elle était multiculturelle. Supérieure à supérieure Harry et Meghan Markle amoureux en Colombie, toutes les images de leur voyage et Meghan Markle autorisée à parler sur la famille royale ? Dans un entretien accordé à The Cut, Meghan Markle a avoué qu'elle n'avait signé aucun papier qui l'empêcherait de tout dire. « C'est intéressant, je n'ai jamais eu à signer quoi que ce soit qui m'empêche de parler », a-t-elle déclaré. « Avant de préciser, je peux parler de toute mon expérience et choisir de ne pas le faire. Mais alors pourquoi a-t-elle choisi de ne pas en dire plus ? Je suis toujours en train de guérir », confie la Duchesse, qui révèle ensuite qu'il lui faudrait un peu plus de temps pour se réconcilier avec la famille de son époux. « Je pense que le pardon est très important. Il faut beaucoup plus d'énergie pour ne pas pardonner. Mais il faut beaucoup d'efforts. J'ai vraiment fait un effort actif, surtout en sachant que je peux tout dire. » Crédit photo, backgris du SA Crédit photo, backgris du SA Crédit photo, backgris du SA